Musique Tu veux que je te raconte l'histoire du record du monde de salsa ? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Est-ce que tu aimes danser ? Quand on entend de la musique, c'est difficile de se retenir de bouger au rythme des instruments et des paroles. C'est pour ça que certaines personnes sont dans des écoles de danse. Comme ça, il et elle peuvent danser toutes les semaines avec d'autres danseurs. Et peut-être même devenir de très bons danseurs. Tu es peut-être toi-même inscrite ou inscrite dans une de ces écoles ? Il y en a pour tout. La danse classique, la danse moderne et même pour la salsa. En parlant de salsa, un record du monde a été battu. C'était à Caracas, qui est la capitale du Venezuela. Tu crois que c'est le record de la plus longue salsa ? Ou peut-être la mieux dansée ? Et si c'était le record de personnes qui dansent la salsa en même temps ? Tu veux le savoir ? Je te dis tout dans un instant, mais avant, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand on se casse une dent ? Ça arrive parfois quand on tombe, par exemple. D'abord, il faut aller voir le dentiste, avec le bout cassé si tu le retrouves. Si c'est une dent de lait, c'est pas trop grave. Elle allait finir par tomber de toute façon. Si c'est une dent définitive, c'est plus embêtant. Dans ce cas, le dentiste recolle le bout de dent tombée avec une colle spéciale très forte. Si tu n'as pas retrouvé le bout de dent, ce n'est pas très grave. Le dentiste peut en coller un faux. Mais il vaut quand même mieux ne pas se casser les dents. Pour en revenir à notre histoire, plus de 2000 personnes ont dansé la même chose en même temps. 2040 pour être précis. Le résultat est hypnotisant. Pour en arriver là, 102 écoles de danse se sont réunies et ont répété la chorégraphie pendant 6 mois. Et tout le monde pouvait participer. Le plus jeune danseur avait 7 ans et le plus vieux 65 ans. Le record d'avant a été largement battu. C'était en 2019 en Espagne et il y avait 1291 danseurs. C'est déjà beaucoup, mais c'est presque deux fois moins que le record dont j'étais parlé. Bon, montre-moi un petit peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal tout ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.